Dieudonné a donné un spectacle à Genève en se faisant passer pour Franck Dubosc. Le comédien polémique aurait tout simplement menti sur son identité. Selon le directeur de l'Uptown, la salle avait été réservée pour la présentation d'un film avec la présence de Franck Dubosc. Sauf que le 7 janvier, ce n'est pas Franck Dubosc qui est monté sur scène, mais bien Dieudonné. L'humoriste y a présenté son nouveau spectacle, qui contiendrait notamment un sketch qui tourne en dérision la Shoah, ainsi qu'un sketch transphobe, selon la CICAD, une association contre l'antisémitisme. Dieudonné a donc pu jouer devant environ 500 personnes, alors qu'il a été condamné en mai dernier pour discrimination raciale, diffamation et injure à Genève, et qu'une autre procédure est toujours en cours en Suisse. Dans le public, il y avait notamment Alain Soral, le polémiste d'extrême droite, ainsi que Luc Bartassa, ancien ministre Genevois et actuel candidat au Conseil d'État. Cet incident intervient alors que l'humoriste vient de demander pardon à la communauté juive dans une lettre ouverte publiée sur le site du journal franco-israélien Israel Magazine. Il y admet notamment avoir parfois été trop loin et fait preuve d'outrance et de provocation déplacée.